Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà ! Bon, t'en as mis du temps, qu'est-ce que tu fabriquais ? En route, je me suis arrêtée en magasin de farce et attrape. Génial, on peut y aller alors ? C'est parti ! En route pour l'aventure ! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me nourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez, les champions, plus vite ! Attention ! Oh non ! Oh, oh, oh ! Martin, non, mais je cauchemarde ! Euh, nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore ! Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard ! Lis le nom de ce bateau et lis-le bien ! Poséidon ? Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là ! Faut rien ! Ah ! Rats-le-bol des punitions ! Rats-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route ! Je hais ce Poséidon ! Poséidon ! Poséidon ! Poséidon ! D'où il sort, celui-là ? Je sais pas, mais il a pas l'air conteuré... Martíneus ! Tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout ! Et tu as l'outre-cuidance de me défier ? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux ! Ah, mais non ! Il y a erreur, monsieur ! C'est pas vous que... Une tempête ! Approchez-vous ! Oh là là ! On est où, là ? Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon ! Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça ! Ah bon ? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer, Égée ? Égée, gros mot ! Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi ! De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation ! Hum, ça sent bon là-dedans ! Il y a quelqu'un ? On dirait qu'il n'y a personne ! Mais ? Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur ! Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte ? À table ! Mais nous... J'ai dit... À table ! Mangez, je vous veux rose et grassouillé ! Ah oui ? Pourquoi ça ? C'est comme ça que Polyphème a tort croquer les marmots ! Quelle horreur ! Qui est ça, Polyphème ? C'est moi ! Mais... Silence ! Mangez, j'ai dit ! Oh ! J'ai bien mangé, moi ! J'allais piquer un petit roupillon ! Je me suis prêt de vous plus tard ! Pour l'instant, la sieste ! Non ! Je crois bien qu'il s'est embarmi ! Filons, c'est le moment ! Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde ! Jamais nous ne pourrons l'ouvrir ! Je crois bien que t'as raison ! Je crois que j'ai une idée ! Doucement, gros mot ! Allez ! Un, deux, trois ! Oula ! Quoi ? Qui m'appelle ? Qu'est-ce qui m'arrive ? J'y vois plus rien ! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large ! Tu as raison, j'ai besoin d'air ! Vite, guide-moi ! Par ici, monseigneur ! À gauche ? Euh, c'est tout droit, maintenant ! Attention à la porte ! Revenez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bordez ! Vous m'avez trompé ! Traître monde immortel qui ne voulait pas vous laisser manger ! Mon père saura vous châtiller ! On l'a bien eu ! Ouais, pas commode ce cyclope ! Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin ! Et peut-être aussi qu'une belle reine y attend ! Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope ! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin ? Je suis si la fille de Poséidon ! Je vais vous dévouer ! Elle vient sur l'eau ! Voilà l'assaisonnement, sale cadeau ! Va coucher ! Mon paquet de dragée au poivre y est passé tout entier ! Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou ? C'est quoi, ce truc, là-bas ? Par ici, mes tout beaux ! Venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon ! Quelle famille ! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin ! Le courant nous emporte ! Vite, il faut faire marche arrière ! On ne peut pas lutter ! Le courant est trop fort ! Par ici, mes mignons ! Je vais lâcher ! Martin ! Martin ! Martin ! Oh non ! Martin ! Gros Moros, on est sortis ! On est vivants ! On est vivants ! Tiens bon, Martin, j'arrive ! Martin ! Maman, vite ! Ça va, Martin ? Rassure-toi, Roxane, tout va bien ! On a encore eu chaud, les amis ! Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là ! Euh, t'as quelque chose dans tes poches ? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo ! Parfait ! Avale ça, puisque t'as faim ! T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans ! Justement ! Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? C'est immonde ! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi ! Ton île, je la ferai disparaître dans un rat de marée ! Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus ! Non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéditure ! Tu as perlé mon fiston et contrarié mes petites filles ! Une famille comme ça, parlons-en ! Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants ? Bonjour l'éducation ! Attends, je suis certaine que M. Poseidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants ! Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants ? Ils font rien qu'à embêter tout le monde, d'abord ! C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça ? Non, c'est le grand patron, Zeus en personne ! Eh, tu crois que je vais avaler ça ? Ah, tu vois ! Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches ! Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait ! Ou c'est la mise à pied ! Parole de Zeus ! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même ! Pourquoi ils ne laissaient pas plutôt une bonne petite cure de poisson ? Ce bon poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire ! Non, évidemment ! Et puis c'est excellent pour la santé ! Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas ? Oui, vous avez raison ! Génialement divin ! Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel ! Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme ! Enfin, je suis ton dieu ! Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac ! Puis-je vous demander autre chose ? C'est au sujet de la barre que nous avons heurtée tout à l'heure ! Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça ! Trop génial ! Ça va super vite ! Même pas besoin de pédaler ! Vous avez vu ? On dirait que ça se couvre ! On dirait bien qu'on est revenus sur notre bon vieux lac ! T'as raison, Gromot ! Hé, regardez ! Par ici ! Allez ! Au secours ! Au secours ! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots ! Ça alors, c'est curieux ! Depuis, je suis à la dérive ! Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants ! Bon, eh bien, montez ! On vous ramène ! Merci, comme c'est gentil ! Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition ! Oublions cela ! Martin, 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 Agence Très ou Dracula ! Martin, 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 les aventures ne manquent pas ! Martin, 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 en classe ou bien à la récré ! Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada